Nous allons prier le Seigneur Prie la terre de Dieu, c'est la terre de Dieu et de la vie Que rendons grâce, merveilleux Jésus, pour la paix, la miséricorde, Dieu bien-aimé que tu nous as abordé ce matin Merci pour ce souffle de vie que tu as abordé avec chacun, merci pour l'avoir senti Je demande à toi la grande couronne de feu de venir au milieu de nous Et être là, Dieu bien-aimé, quand on va parler de toi, de prendre cette parole et de mettre dans l'écart de chaque peuple de Dieu qui est ici Aide-nous, Dieu bien-aimé, du début jusqu'à la fin, pour t'apporter gloire au nom de Jésus, Amen Ce matin, j'avais une pensée que je voulais partager avec ma chameleur, sur la prière Sachant bien que la prière est une communication, une conversation entre Dieu et l'homme Une conversation dans laquelle l'homme parle à Dieu et Dieu écoute et lui parle aussi On peut ouvrir la Bible dans Matthieu 6, le 9ème verset Voici donc comment vous devez prier Notre paix qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous invite pas à ta passion, mais délivre-nous du malheur Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles Les règnes, la puissance et la gloire, Amen Les disciples qui ont marché avec Jésus Qui ont vu Jésus faire de grands miracles Qui ont vu Jésus ressusciter les morts La seule chose qui a préoccupé les disciples de Jésus Était de demander à Jésus Apprends-nous comment prier C'était la seule demande Qui tenait à cœur les disciples de Jésus Ils sont partis vers lui, ils l'ont demandé Apprends-nous comment prier Parce qu'ils savaient que c'était dans la prière Que Jésus obtenait sa grande puissance Il lui aidait à aller dérir les malades Il l'aidait à aller ressusciter les morts C'est pourquoi les disciples, que nous sommes aussi de Jésus Nous devons avoir cette même attitude De demander à Jésus ce matin Aide-nous, apprends-nous comment prier Et quand la Bible commence La Bible commence Notre Père qui est aussi Que ton nom soit sanctifié Si vous lisez bien la Bible en général Les noms tiennent la place de la personne qui a ce nom Amen C'est pour vous dire Que les noms de la question ici C'est Dieu lui-même qui doit être sanctifié Dieu qui est déjà saint Comment sera-t-il encore sanctifié ? Dieu sera sanctifié Et par notre manière de vivre C'est par cela que Dieu sera sanctifié Si vous lisez Esaïe, le chapitre 8, le 13ème verset La Bible dit que l'éternet des armées Sanctifiez-les Comment on doit sanctifier le Seigneur ? C'est pas notre manière de vivre Comment tu te compenses envers tes prochains ? Comment tu te compenses à la maison ? Comment tu te compenses avec ta femme ? Comment tu te compenses avec ton mari ? C'est de la sainteté que Dieu nous demande Dieu ne demande pas autre chose que la sainteté Dieu ne peut pas accepter Que son nom soit rattaché à l'impériété Ce matin Si tu veux demander quelque chose à Dieu Je veux que tu prennes conscience De méditer sur ta vie De savoir est-ce que réellement Tu es en route avec Dieu ? Est-ce que ta vie est sanctifiée ? J'entends souvent les gens dire Que saint c'est le mot Dieu qui est C'est non Dieu nous appelle aussi à la sainteté Nous devons être saint comme lui aussi est saint Et la Bible dit Que ton règne vienne Le règne de Dieu qui doit venir C'est le règne qui doit habiter dans un cœur sain Qui doit habiter dans un corps propre Comment le règne qui est le royaume des cieux Qui est le saint d'esprit Peut venir pour habiter dans un cœur Dans lequel il y a la pédicité Dans lequel il y a le mensonge Dans lequel il y a le vol C'est impossible Dieu n'habite pas là où il y a le péché Dieu ne peut pas habiter là où il y a le péché C'est pourquoi au-delà de lui Le péché ne le tient jamais Et ce matin Il nous appelle à la sainteté La Bible continue à dire Que ta volonté soit faite Sur la terre comme un chien Ce matin nous sommes sortis à la boutique Qui a pris le temps de demander à Dieu Dieu Quelle est ta volonté pour moi ce matin Peut-être la volonté de Dieu pour toi ce matin Peut-être que tu sois à l'église A cet instant en train de prier Sa volonté ce matin Peut-être que tu sois à la maison Peut-être en train de chanter pour lui Mais tu es sorti par la routine Comme tu t'es déjà habitué à sortir Tu n'as pas consulté Dieu Et c'est là où il y a beaucoup de faillites Aujourd'hui dans le monde du christianisme Les gens n'ont pas le temps de consulter Dieu Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet ? Qu'est-ce qu'il a dit pour moi ce matin ? Et quand Dieu te dit quelque chose Il te faut une obéissance Pour obéir à ce que Dieu dit Si vous voyez Jésus sur le chemin de Guestémane Là où il y avait des peines, des pièges et tout Malgré ce que c'était difficile Il a dit Père Que ta volonté soit faite Non pas la volonté à moi Mais que ta volonté Si ce matin Tu avais eu l'état de consulter Dieu Dieu Quelle est ta volonté pour moi ce matin ? Que Dieu te révèle sa volonté Est-ce que tu seras prêt à obéir sa volonté ? Je voulais vous révéler une chose Que la plus grande volonté de Dieu C'est sa parole La plus grande volonté de Dieu C'est sa Bible Aujourd'hui tu es sorti Tu as eu l'état de lire la Bible Ou bien tu es sorti seulement à l'aboutir Nous avons failli Nous avons failli La Bible dit Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit crédit à la terre comme aux yeux Si vous voyez les grosses étapes ici Il s'agit de la place de Dieu dans la prière Non pas se tenir devant Dieu Commencer avec Dieu Dieu donne-moi ça Dieu fait ça pour moi Non Dieu veut voir l'intérêt dans la prière Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta prière ? Qu'est-ce que Dieu a dans ta prière ? Quel est l'intérêt de Dieu dans la prière ? Dieu nous demande quelque chose ce matin Donne-nous aujourd'hui Notre paix quotidienne Quand je lisais ça Ça m'a fait tellement du bien Aujourd'hui les gens vivent Avec un investissement De faire ce qui était prévu pour faire demain Ils veulent faire ça aujourd'hui Ce qui était prévu pour faire peut-être lundi Ils veulent faire ça aujourd'hui Or la prière nous dit Donne-nous aujourd'hui Les démés ne t'appartiennent pas Les démés à Dieu Ce que toi tu as demandé ce matin C'est donne-moi aujourd'hui Mon paix quotidienne Tu as des besoins Moi je ne connais pas tes besoins Mais Dieu du ciel connaît tes besoins Qu'est-ce qu'il veut ce matin ? Il veut que tu réalises Il n'y a que lui et lui Celle qui peut t'aider Lui et lui Celle qui peut t'aider C'est pourquoi tu dois avoir Cette conscience De demander à Dieu Et de lui dire Donne-moi aujourd'hui Mon paix quotidienne Les oiseaux du ciel Qui les nourrit Les oiseaux du ciel ont compris Ces versets plus que nous Ils ont dit pour paix Ils sortent Ils volent Ils savent qu'au retour Je vais trouver quoi manger Parce qu'ils ont un paix Qui les nourrit Tu veux me dire Que l'oiseau Vaut plus que toi Toi tu es un fils de Dieu Pourquoi tu dois t'inquiéter De ce que tu vas manger aujourd'hui ? Pourquoi tu dois t'inquiéter De ce que tu proviens ? Pourquoi tu dois t'inquiéter De ce que tu proviens ? Ça ne t'appartient pas Et quand il te demande La tranquillité Lui il saura quoi faire ? A chaque fois que nous sommes agités Dans des problèmes Dieu lui est calme Mais quand nous nous sommes calmes Tu es agité Je vais vous dire ce matin Peu importe ton problème Peu importe ta situation Peu importe la vie Dans laquelle tu es en train de passer Dieu te demande la tranquillité Tiens-toi tranquille Et tu verras sa gloire La prière nous dit Donne-nous aujourd'hui Notre affaire quotidienne Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Ce matin Tu peux te rappeler Il y a beaucoup de gens Qui t'ont offensé Est-ce que tu as eu le temps De pardonner ? Ce matin peut-être Tu as sauté de la maison Maman t'a offensé Papa t'a offensé Ta femme t'a offensé Ton mari t'a offensé Les enfants t'ont offensé Est-ce que tu as eu le temps De pardonner ? Si tu ne pardonnes pas Tous les péchés Que tu commettras aujourd'hui Qui te pardonnera aussi ? Puisque la Bible dit Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Il suffit qu'il existe De problèmes de nerf Tu te mets en colère Une semaine Deux semaines Tu n'arrives pas à pardonner Quelqu'un toi Tu viens pour ne pas pardonner Ton prochain En la Bible dit Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés La façon dont tu offenses C'est la même façon Que cette personne T'a offensé Tu es tardé De ne pas m'attirer Tu manges chaque jour Tu es tardé De ne pas voler Tu voles chaque jour Tu es tardé De ne pas tricher Tu triches chaque jour Tu es tardé L'impudicité Mais chaque jour Tu es dans l'impudicité Mais je voulais vous révéler Ce matin Qu'il y a un prophète De Dieu qui a dit Dieu prend plaisir A pardonner nos iniquités Ce péché conscient Que tu commets là Tu as le plaisir De pardonner cela Mais il te demande une chose Que tu pardonnes aussi aux autres Amen Le prochain qui t'a fait du mal Tu pardonnes Même si c'est conscient ou inconscient Tu dois pardonner Tu devrais descendre à tel arrêt Juste parce que le chauffeur a dépassé un peu Tu t'énerves Tu commences à parler mal Est-ce que c'est ça l'attitude D'une personne sacrifiée ? Non Non ce n'est pas comme ça Et Dieu ne suivons pas les étapes ici C'est difficile de prier Dieu La Bible dit Ne nous induis pas à t'attention Mais délivre-nous du malin Nous vivons dans un monde Où il y a trop de tattations Où tu sois Tu ne sais pas ce que les ennemis ont prévu pour toi Où tu sois Tu ne sais pas ce que les voisins ont prévu pour toi Dans la journée Maintenant comment surmonter cette tentation ? Comment surmonter ces choses-là ? Si nous n'avons pas le temps pour la prière Si Jésus, le fils de Dieu Avait le temps pour la prière Qui sommes-nous pour ne pas avoir le temps pour la prière ? Sachant que la prière C'est la seule chose Que Dieu a laissée à l'église La prière est l'âme puissante Qui peut détruire tout l'enfer Avec la prière On peut triompher de tout mal Avec la prière On peut posséder tout ce que l'on a besoin Mais si nous n'avons pas le temps pour la prière Nous avons le temps de la distraction sur WhatsApp Nous avons le temps de la distraction sur Facebook Nous avons le temps de la distraction sur des discussions politiques Qui nous amènent à rien Nous n'avons pas le temps pour Dieu Toi tu n'as pas le temps pour Dieu Comment Dieu aura aussi le temps pour toi ? Et nous voulons que Dieu nous bénisse Comment Dieu Si nous n'avons pas le temps pour Dieu Si nous n'avons pas le temps pour Dieu Si nous n'avons pas le temps pour la prière Comment Dieu aussi nous visitera ? Quand on parle de Dieu Ça te blesse Quand on parle de Dieu Tu es énervé Quand on parle de Dieu Tu n'es pas content Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Dans ce matin Dieu veut que tu retournes Dans la bonne voie Que tu avais autrefois La Bible dit Ne nous aide pas à la distraction Mais délivre-nous du malin Le malin C'est la maladie qui te dérange Le malin C'est le péché là qui ne te quitte pas Et nous avons le temps de demander à Dieu Délivre-nous du malin Puisqu'il n'y a lui et lui C'est qui peut délivrer du mal Amen Ce matin Quand le péché t'environne Qu'est-ce que tu veux ? Ce matin Quand tu es toujours tenté Quelle attitude tu affiches Envers cette attention ? Délivre-nous du malin Délivre-nous du malin Délivre-nous du malin Il y a une maladie qui te dérange depuis longtemps Il y a un péché qui te dérange depuis longtemps Il y a un esprit de colérie qui te dérange depuis longtemps Il y a un esprit de prostitution qui te dérange depuis longtemps Qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu ne démarches pas la délivrance de Dieu Sachez que c'est lui le seul qui délivre C'est lui qui délivre mieux Ce matin Cette pensée était de te ramener dans la bonne voie De te montrer comment on doit prier Dieu Dieu n'est pas un ami Au départ de Dieu on te dit Monsieur donne-moi ce nom Dieu veut voir son intérêt Comment Dieu peut te donner un souffle de vie ce matin ? Tu n'as même pas eu le temps de lui dire merci Ce que tu as eu le temps de faire ce matin C'est de te laver, de brosser le temps De prendre le sac et de te mettre à chemin Vers le travail, vers le campus Je ne sais pas où Tu n'as pas eu le temps de dire adieu merci C'est pour dire que le souffle de vie là C'est toi-même qui t'as donné ça Non Si on n'a pas le temps de reconnaître sa grâce Mais quand il nous bénira Comment on va encore dans des petites choses On est capable de reconnaître sa grâce On est capable de voir sa main puissance Et quand il nous bénira Qu'est-ce qu'on fera ? On va commencer à vivre Comme tout le monde Il n'y a pas le temps de dire merci à Dieu Pourtant chaque jour de notre vie Nous sommes à la merci de Dieu Qui ce matin Savait qu'il allait être en vie Son amour Sa grâce T'ont trouvé ce matin Je veux que tu dises merci à Dieu Merci Seigneur Et que tu apprennes comment prier Quand on se tient devant Dieu On doit commencer par la sanctification C'est ce que Dieu nous demande Si vous lisez dans D'un test Paul écrit au peuple Il leur demande la sainteté Dieu ne veut pas autre chose de nous C'est de la sainteté que Dieu veut Puisque son esprit C'est le royaume qui doit venir Doit habiter dans un corps sain Dans un cœur pur Où le péché n'est pas Où la vie est en droiture avec Dieu Où tu n'as pas le temps De parler à mal des gens Où tu n'as pas le temps De critiquer les gens Où tu t'es suffi De ce que Dieu fait pour toi Tu es content Tu es content De ce que Dieu fait pour toi Quand Dieu bénit ton royaume Quelle est ton attitude Tu te mets en colère Tu te mets en colère contre qui Puisque c'est Dieu qui l'a béni Tu veux me dire Que tu te tiens en colère contre Dieu Tu penses que tu es en colère De créer Est-ce que tu as le temps Quand Dieu bénit ton frère Tu entres dans ta chambre A genoux pour dire Merci Dieu Parce que tu as béni mon voisin Merci Dieu Parce que tu as béni mon frère Merci Dieu Parce que tu as béni ma sœur Est-ce que nous avons cet âge Révenons à Dieu Amen Révenons dans sa parole Qui est sa volonté Amen Sanctifions son nom Chaque jour de notre vie Ce monde Il y a des pécheurs Qui marchent Ils nous regardent Pour voir comment nous vivons Dans Esaïe Les peuples avaient déshonoré Les noms de l'éternel Et ça avait énervé Dieu Qu'est-ce que nous faisons Avec les noms de l'éternel Quand nous sommes avec les païens Nous parlons comme eux Quand nous sommes avec les chrétiens Nous parlons comme eux Pourquoi cette attitude Je voulais vous dire ce matin Que Dieu est prêt à te pardonner Amen Dieu est prêt à te sanctifier Amen Dieu est prêt à te donner Tout ce que tu veux Merci Dieu Mais seulement reste dans sa foi C'est ce que lui veut C'est ce que lui veut Il veut quand tu vas demander Ton père quotidien Que tu regardes à lui Et à lui saine Amen Il ne veut pas que tu demandes Ton père quotidien En ayant les yeux braqués Sur le gouvernement Le gouvernement ne va Rien apporter dans ta vie La seule personne C'est capable de apporter Quelque chose dans ta vie C'est Jésus Christ de Nazareth Que je vous prie ce matin Amen Tu as un problème Je ne connais pas ton problème Tu as une maladie Qui te dérange Je ne connais pas ça Alors que je suis à la fin Je te demande de fermer le dessus Et de prendre ta main droite Mettre ici ton coeur Je veux prier pour toi Sous-titres par Jérémy Lenah